Le pays de la CDAO La CDAO en fait n'est qu'un appendice des états occidentaux, c'est une marionnette. La CDAO n'a aucune armée, on parle de force en attente, d'armée en attente, des ressources et du cinéma. Ils n'ont personne, ils n'ont pas d'avion, ils n'ont pas de soldats et les précédents qu'on a vus ne permettent pas de penser que la CDAO puisse attaquer un grand pays comme le Niger. Aller en Gambie, par exemple, pour déloger Yaya Diame n'a pas été difficile. C'est parce que le Sénégal en voulait déjà à Yaya Diame, c'est le Sénégal qui a envoyé son armée pour le déloger, c'est tout. Le Sénégal avait attendu que la CDAO envoie des soldats et des équipements, mais Yaya Diame serait resté au pouvoir jusqu'à l'autre jour. Donc c'est le Nigeria qui avait dans un premier temps pensé, peut-être qu'après une petite danse de Bola Tinebou, il aime bien danser. Donc il avait pensé qu'il était possible de lancer des menaces, de faire des choses. Mais quand l'Algérie a dit non, quand le Tchad a dit non, quand le Mali et le Burkina, état frontalier du Niger, on dit que toute attaque du Niger constituerait une guerre contre le Mali. Mais Bola Tinebou est revenu sur terre, il s'est rendu compte que son pays seul ne pouvait pas engager la guerre. Et donc il a utilisé, moi je vous prie de noter ça, le Sénat du Nigeria n'a pas pris sa décision de rejet de la guerre de son propre chef. C'est Bola Tinebou qui est passé par des sénataires pour lui donner, si vous voulez, un prétexte pour ne pas faire la guerre. Voilà, donc Bola Tinebou a usé d'une pirouette pour ne pas faire la guerre. Et sans le Nigeria, qui va combattre ? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire quand même. Bon, maintenant, même le Nigeria, s'il devait par exemple envahir le Niger, c'est-à-dire que ce serait dangereux pour les troupes du Nigeria. Le Nigeria même n'arrive pas à combattre efficacement Boko Haram, il est aidé par le Tchad et le Cameroun. Le Nigeria va devoir passer par les territoires conquis par Boko Haram pour atteindre le Niger. Il va falloir neutraliser l'aviation nigérienne avant de mettre le pied sur le sol du Niger. Non, tout ça là c'est des théories, c'est des rêves, c'est des chimères. La guerre là n'est pas possible. Moi j'avais plutôt pensé à un autre scénario. J'avais pensé que sous le couvert de la CEDEAO, ce sont les forces spéciales européennes, françaises et américaines qui seraient allées prendre d'assaut le palais pour libérer Bazoum et qu'ils étaient même prêts à faire passer Bazoum par perte de profit, au profit de leurs intérêts. Bon, moi j'avais pensé à un scénario comme ça, comme c'est déjà arrivé en Côte d'Ivoire. Ce sont les forces françaises qui ont délogé Laurent Gbagbo avant de le livrer aux forces républicaines d'Alassane Ouattara en 2011. Mais si ce n'est pas un scénario pareil, le Nigeria ne peut pas. Le Nigeria n'arrive même pas à se défendre lui-même. D'accord. Vous avez demandé la parole. Je suis d'accord avec Chakumar qui n'a pas fait de stratégie militaire du tout, mais qui a lu juste. Parce que même moi je me dis que la seule intervention possible, c'était de compter sur les forces étrangères basées sur place. Et d'abord en la matière aussi, il faut que les gens comprennent quand on dit qu'on a 1500 soldats, en réalité on n'a pas 1500, ils ont 500 au moins. Et avec le Mali qui a entré à l'international, quand même un pays qui a dit que si vous faites ça, c'est une déclaration de guerre, mais ça a son sens. Le Burkina l'a dit, le Mali l'a dit. Donc, même ces forces actuelles stationnées au Niger, pour moi, ne sont pas capables de gagner une guerre contre le moral de nos troupes armées actuelles. Et avec l'équipement qu'on a, et surtout le soutien de la Russie que nous pouvons avoir. Donc, je ne vois pas les forces américaines. Ils ne sont pas plus... Les gens pensent que quand on dit base armée française, américaine ou autre, là c'est des super-romes, c'est des mortels comme nous. C'est des mortels comme nous. Ils ont fait les mêmes formations militaires que nos soldats. Soit ils ne sont même pas plus aguerris que nous. Mais il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a beaucoup de chantage à travers les médias pour faire croire à une puissance qu'ils n'ont pas. Vous avez vu les Etats-Unis, ils ont perdu au Vietnam, non ? Napoléon a perdu à Naïti, non ? Waterloo, ils ont perdu, non ? Eh bien, ils se croyaient les plus puissants. C'est à la suite de ça que les Américains ont créé les films Warrior et Commando pour faire asseoir maintenant dans la conscience populaire que leur armée était puissante. Tout à fait. Parce qu'ils venaient de suivre ces défaites. Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est un peuple qui fait la guerre. Le peuple que j'ai vu debout au Niger. Le peuple de Senuk-Putche que j'ai vu. Je vous assure, si le peuple reste, je termine en disant que si le peuple reste derrière le CNSP, il n'y a aucune intervention possible. Parce qu'aucune force armée, fut-elle armée jusqu'au dents au Niger, ne pourrait venir à bout d'un peuple décidé comme ce qu'on a vu. D'accord. Parce que non seulement ce n'est pas le peuple nigérien, c'est le peuple africain contre lequel ils vont faire la guerre. Le Mali serait rentré en guerre et la nouvelle constitution permet à la République de mobiliser des affogands comme Cheikh Marc qui dorment dans leur bureau pour les amener à défendre la République. C'est écrit dans la constitution. Donc, nous sommes tous mobilisables aujourd'hui. D'accord. Donc, qu'ils fassent attention. D'accord.